ça y est ça film pas trop de bêtises bonjour les amis première vidéo d'une heure je pense une très longue série de vidéos sur une petite acquisition qui est en cours dans son état donc c'est pas le hangar derrière moi donc le problème c'est que j'ai pas uniquement les ronces j'ai aussi les ronces sont garnis donc là on voit que ça c'était complètement sous les ronces si on regarde un petit peu par là on aperçoit une brouette là bas une autre brouette là bas encore plein d'autres choses donc difficile d'y aller au débroussailleur d'autant plus qu'il faut tout évacuer donc pour ça j'ai investi dans un petit broyeur qui globalement marche assez bien sur les ronces si on regarde le ce qui sort du broyeur effectivement il n'y a plus une épine n'y a plus rien et on peut même éventuellement le remettre au sol ça m'étonnerait qu'elle repousse petit aparté on a retrouvé ça sous les ronces et on se demande bien ce que c'est donc là il y a un moteur dessous il y a une sortie une évacuation et quand on regarde dedans on a effectivement une lame qui tourne au fond donc la cuvée fixe donc je pense que ça doit être pour faire du jus ou autre chose peut-être des pommes mais s'il y a quelqu'un qui sait exactement ce que c'est je suis preneur en commentaire pour les ronces le problème c'est qu'on s'aperçoit comme elles sont assez vieilles elles sont assez longues et en plus les ronces ça arrête pas d'accrocher donc la technique que j'ai trouvée c'est pour les petites ronces on les arrache au pied si jamais il y a trop de terre ou autre chose je coupe et si des ronces sont trop grandes ou trop difficiles à arracher mais je coupe en hauteur et je tire le problème c'est que si je laisse ça au sol et tout je me prends les pieds dedans c'est le vrai bazar donc je broie dans la cuvée donc vous imaginez bien que je vais pas vous filmer tout le broyage parce que vu le tas de ronces c'est là pour un sacré bout de temps donc je vous retrouve prochainement pour la suite ou lors d'autres interrogations lorsque j'aurai les interrogations allez quand j'ai vu